Post-Guitare 2022 devrait ressembler à ça. Du monde, beaucoup de monde. En 2019, avant le Covid, 84 000 personnes étaient venues assister au concert. Cette année, le festival revient en force avec non pas 4 mais 5 soirées sur la grande scène de Pratt-Grossal et avec d'autres changements. L'idée vraiment c'était de tester des choses nouvelles sur cette programmation 2022, revenir en force mais en élargissant aussi les publics. C'est vrai que pour la première fois, on fait une soirée purement hip-hop, une soirée purement électro, une soirée purement métal. C'est vraiment nouveau pour nous. Ça fait longtemps qu'on avait envie de le vivre. 2022, c'est plus que jamais l'année pour vivre de nouvelles choses. Plus de masques, plus de passes, une jauge possible à 17 000 spectateurs par soir et une programmation éclectique. Le festival se donne les moyens d'attirer du monde mais il reste encore beaucoup de places à vendre. On sent vraiment que le comportement des gens a changé par rapport à l'achat de places. Parce qu'avant, une période comme en ce moment, on avait déjà vendu plus de 40 000 billets. Là, on est à peu près à 30 000. Donc on sent qu'ils ne se projettent plus. Ils ont été habitués au remboursement, au report, etc. Donc ils attendent le dernier moment. Post-Guitare reste aussi fidèle à son ADN. Avec de nombreux artistes à découvrir, notamment sur le Hof, ils seront plus de 40. Merci. Merci.